C'est donc au Grand Rond que la cité bâtisseur vient tout juste d'installer ses quartiers dans le cadre d'un Tour de France pour la promotion du bâtiment, un secteur qui souffre particulièrement de la crise. Et l'axe majeur, c'est bien sûr le développement durable. On avait pris un petit peu de retard, mais je crois que les évolutions aujourd'hui du Grenelle de l'environnement, les accords gouvernementaux, la réglementation qui bouge tous les jours, font qu'il va falloir qu'on rattrape ce retard et qu'il va falloir mettre même les bouchées doubles pour que nous employions tous ces matériaux nobles et sains que nous avons besoin pour sauver notre planète. Notre région compte surtout sur sa filière bois. Midi-Pyrénées est en effet la troisième région la plus boisée de France, mais il reste du chemin avec seulement 5% de construction en bois à l'heure actuelle. Les gens sont malgré tout très attachés aux traditions. Nous sommes dans une région de briques, donc pour l'instant on a encore un petit peu de difficulté à s'introduire de manière significative au niveau du marché. Basse consommation en 2012, énergie positive en 2020, la filière bois mise sur les futures réglementations thermiques de plus en plus restrictives pour s'installer sur le marché. ... ... ...